Je ne sais pas si j'ai encore les étoiles et les étincelles dans les yeux, mais je travaille pour un beau produit et qu'on en est fiers en fait. C'est une fierté de dire qu'on travaille pour le Cirque du Soleil. Je m'appelle Stéphanie Leroy. On est dans les studios du Cirque du Soleil, dans le siège social du Cirque du Soleil. Et je suis directrice principale des approvisionnements au Cirque. Mon profil est un petit peu atypique en fait. J'ai décidé quand j'étais jeune d'avoir un profil international. Donc j'ai fait plein d'expériences depuis tout jeune à l'étranger. J'ai étudié à Phoenix. Je suis partie en été pour faire une immersion en anglais, pour être sûre que j'étais vraiment bien bilingue. Par la suite, j'ai continué les études. J'ai fait un Erasmus avec HEC Montréal. Je suis partie à Saint-Sébastien. J'ai fait un stage en Inde pendant un an dans une compagnie de technologie de l'information. Par hasard, je suis rentrée dans une compagnie aérienne. J'ai donc travaillé en tant qu'agent de bord. Et puis par la suite, je suis allée du côté de la formation. Et j'avais un désir de retourner à l'école, de continuer de pousser un petit peu plus le côté académique. Et c'est là où j'ai décidé de partir en France, ce qui était un peu mes origines, parce que mon parcours est différent de la plupart des gens qui ont fait l'ESSEC. Moi, mes parents ont immigré au Canada il y a 45 ans. Et donc j'avais ce désir de pouvoir retourner en Europe, plus proche de la famille et des grands-parents. Ce qui a en fait un petit peu amené l'ESSEC sur ma route. Et puis j'en ai profité pour faire le master, le CIE ou le SMIB qu'on dit. Il y a deux parcours, anglophone, moitié et puis francophone. Donc j'ai fait partie de la promotion 2009. L'ESSEC m'a apporté une formation académique, évidemment. Mais je dirais aussi un réseau. Je crois que le réseau est très important. Et j'en suis probablement une des preuves réelles. Donc notamment, j'ai créé de très bons liens avec des gens que je côtoie, même si on habite un peu tous dans des parties du monde différentes aujourd'hui. Les liens que j'ai créés avec mes collègues de classe à l'ESSEC sont toujours relativement très forts. J'ai décidé de revenir ici à Montréal, au Canada, pour poursuivre ma vie, avoir un petit peu plus de stabilité après tout ce que j'avais déjà entrepris. Et quand je suis rentrée de l'ESSEC, j'ai été à une des rencontres du chapteur de Montréal. Et j'ai fait la connaissance d'une ancienne de mes collègues au cirque, qui s'appelait Carole Garnier, qui avait fait l'ESSEC. Et lors de cette soirée, on s'est très, très bien entendus. Carole est revenue vers moi, m'a dit, écoute, on aurait un poste d'ouvert. Est-ce que ça t'intéresserait ? Moi, j'étais en pleine recherche d'emploi. J'ai bien considéré. Et ça, en fait, ce poste venait chercher tout ce qui était important pour moi. Donc de travailler pour une compagnie canadienne, québécoise encore plus, dont on est fiers. Et puis un fleuron du Québec, je dirais, pour le Cirque du Soleil. Et puis d'avoir toujours ce rayonnement à l'international, où avec le Cirque, évidemment, comme nos spectacles se promènent au travers de la planète, on continue à avoir ce contact, je continue à avoir ce contact avec l'international. Donc j'ai commencé au Cirque en tant qu'analyste d'affaires. Et puis petit à petit, j'ai continué mon ascension au sein du groupe des approvisionnements. Quand j'ai commencé au Cirque en tant qu'analyste, c'était de supporter tous les directeurs de projets qui travaillaient à faire des appels d'offres. Donc c'était les supporter pour trouver, quand ils avaient un besoin, de nouveaux fournisseurs. Donc d'aller au marché, essayer de trouver des nouveaux fournisseurs qui pouvaient nous donner le bien ou le service qu'on recherchait. Une fois qu'on reçoit les soumissions, c'est d'analyser toutes ces soumissions. Donc de mettre ensemble soit des analyses qualitatives, des analyses quantitatives. Puis par la suite, ça s'est fait de manière graduelle que j'ai pris des responsabilités un petit peu plus importantes où je suis devenue spécialiste. Donc là, je prenais plus de décisions. C'était moi qui avais un peu plus de rôle et responsabilité au niveau des contacts avec les fournisseurs, les clients internes. Puis par la suite, je suis venue aussi directrice de projet. Donc là, j'avais vraiment une commodité très spécifique à moi. Je m'occupais de la logistique. Donc au cirque, qu'est-ce que c'est que la logistique ? C'est de transférer nos spectacles d'une ville à une autre, d'un continent à un autre, donc dépendant de nos différentes unités d'affaires. Soit un spectacle en aréna va se déplacer tous les dimanches, donc de semaine en semaine. Soit un big top va se déplacer tous les 6 à 8 semaines. Et puis, c'est de faire les contrats avec les fournisseurs, que ce soit du camionnage routier dans un même continent ou encore du transfert maritime ou du air charter pour transférer nos équipements d'un continent à un autre, dépendant des paramètres évidemment qui entourent ce transfert et qui peuvent être de temps en temps un peu complexes. Et puis par la suite, je suis revenue après la pandémie. Moi, j'ai été en congé de maternité, donc je suis revenue. J'ai retrouvé l'équipe du cirque une fois que la relance est partie. À ce moment-là, j'ai géré l'ensemble de la relance pour les supports aux opérations. Donc en plus de la logistique, on parlait de personnel temporaire qu'on recrute dans toutes les villes. Ça peut être aussi des besoins d'infrastructures pour nos chapiteaux, acheter des tentes, acheter des besoins d'infrastructures plus métalliques. Mais ça peut être aussi des besoins alimentaires pour nos artistes et notre staff technique qui vont être en tournée. Donc le portfolio de communautés ou de besoins est quand même assez large. Mon patron ayant pris une retraite plus que méritée, j'ai repris la place de mon patron. Et donc aujourd'hui, je gère toute l'équipe des approvisionnements au cirque. On est une équipe de 25 personnes et on est toujours en train d'engager. À maturité, on devrait à peu près être aux avirons de 30 personnes pour supporter l'ensemble des besoins du cirque. Donc pas seulement des spectacles, mais aussi corporatifs, des ateliers costumes, de nos spectacles à Vegas qui sont résidents. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je vous dirais, il y a beaucoup de challenges avec la relance. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu mon X. Quand on parle, souvent on voit ça dans des programmes. Oui, j'ai trouvé l'endroit où j'étais bien et ça me rejoint avec la création. J'aime ce côté de travailler avec les spectacles et les tournées. On est très proche de nos opérations. Et puis ne serait-ce que le fait de venir au siège social. On a les studios, donc on a les artistes qui s'entraînent. On les côtoie tous les jours, on les croise à la cafétéria. Et puis la chance qu'on a, c'est que dès qu'il y a un spectacle aussi qui passe à Montréal, que ce soit en aréna ou en chapiteau, en règle générale, jusqu'à maintenant ça a toujours été le cas, on a la chance, nos exécutifs nous permettent de pouvoir assister aux premières de ces événements. Ce qui nous permet aussi de garder ce lien très très proche, de s'asseoir en tant que spectateur dans une salle et de se dire, voilà pourquoi je travaille. Je travaille pour ce produit fini qui est en fait d'amener du rire, de la joie, de l'imagination aux gens. Le conseil qui serait, c'est qu'effectivement, il y a de très très belles carrières qui sont possibles au sein des spectacles d'art vivant et autres, parce que ça peut être aussi, il peut y avoir d'autres choses dans le domaine, j'appellerais plutôt le domaine du entertainment. Je dirais de ne pas avoir peur de se lancer, d'être curieux, de l'essayer, ne serait-ce. Et après, il est tellement facile aujourd'hui de bifurquer, d'aller ailleurs, que je crois qu'il faut garder cette curiosité à vouloir découvrir des choses et d'essayer des expériences. Et après, une fois qu'on trouve son X, on en est récompensé en quelque sorte. C'est parti !